alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis on est mercredi le 28 avril 2021 17h38 heure du Québec j'espère que vous allez bien malgré tout on n'a pas fini on n'a vraiment pas fini d'entendre parler d'ovnis et d'extraterrestres et de tout ce qui tourne autour de ce sujet là d'ailleurs c'est un petit peu notre notre époque miraculeuse à nous on parle plus trop trop des exploits de Moïse et de Jésus et des autres prophètes d'ailleurs où il n'y a personne qui aurait été témoin de ça mais nous ici en ce moment on a des événements grandioses qui se produisent devant nos yeux et qui nous sont rapportés partout par de multiples témoins des millions et des millions de témoins et c'est ces observations devenues d'autres des rencontres plus avancées nos agences de gouvernement sont là dedans se mettent le nez là dedans c'est vraiment du sérieux donc on vit quelque chose d'extraordinaire qui est aussi important peut-être plus même que ce que ces prophètes pseudo prophètes nous ont rapporté dans des récits sans témoins pour arriver à des créations de religion pour contrôler l'humain là on a des choses concrètes des événements concrets spectaculaires imagine si on a l'évidence et la preuve ultime que la vie à l'extérieur de notre notre planète et peut-être même au sein même de notre système solaire au plus loin de vie vraiment avancée c'est toute une révélation et ce qu'on voit de partout à travers le monde c'est quand même spectaculaire donc on va voir la suite il y a toutes sortes de théories aussi sur qu'est-ce que sont ces ovnis ou ces phénomènes aériens ou peu importe les récits sont là donc on vit quelque chose d'extraordinaire beaucoup de gens passent à côté j'imagine comme les gens si l'histoire est vraie ont passé à côté de ce qui se passait avec disons les exploits de Moïse et de Jésus mais c'est quand même ça on a nos moments maintenant des plus spectaculaires fascinants puis qui vont passer à l'histoire aussi que tu le veuilles ou non maintenant encore c'est tous les jours il y a des il y a de nouvelles révélations de nouvelles histoires qui sortent là je vous ai déjà parlé du j'avais pas j'en ai parlé il y a longtemps j'avais pas élaboré j'étais pas revenu sur le sujet mais c'est parce que ça m'était échappé puis des fois on est distrait puis on n'est pas concentré puis un sujet nous échappe puis il revient pas c'est le fameux wrench skinwalker le fameux étrange wrench skinwalker il y a eu des séries télévisées qui ont été faites là-dessus je vous en avais parlé une équipe de spécialistes a été recrutée pour sonder l'étrange wrench nous rapporte The Sun aujourd'hui il y a quelques minutes à peine où le pentagone a financé une étude top secrète sur les ovnis et la vie extraterrestre l'endroit isolé est au centre de certains des mystères les plus déconcertants de l'Amérique y compris des cas horribles de mutilation de bétail et des observations de créatures changeantes à l'épreuve des balles donc voyez-vous cette histoire-là nous est rapporté aujourd'hui par le Sun vous allez voir je vais vous laisser l'article dans la boîte de description on a des veaux qui ont été mutilés au wrench de skinwalker on a des images étranges de formes brillantes tirant dans le ciel nocturne au-dessus du wrench pour ceux qui connaissent l'histoire et l'aventure de ce wrench là c'est fascinant l'équipe d'enquête a vu des images de tours de lumière tirant vers le ciel donc tout un récit cette histoire-là la recherche scientifique venait dans le vaste wrench qui couvre plus de 500 acres du nord de l'outan a également révélé des niveaux inexpliqués de rayonnement hautement dangereux dans le sol le magnat de l'immobilier Brandon Fougat a acheté le wrench au passionné de paranormal Robert Bigelow et a depuis donné accès à une équipe de recherche dirigée par le docteur Travis Taylor qui a travaillé pour le ministère américain de la défense et de la NASA l'enquête à grande échelle du docteur Taylor est maintenant au centre d'une nouvelle série en huit parties projetées sur Blaze mercredi soir appelée Curse of Skinwalker Ranch le Sun Online en a eu un accès aux extraits exclusifs de l'émission qui révèle la sonde l'étude ou l'enquête plutôt dans le wrench qui a attiré les plus grandes stars fascinées par le paranormal notamment Robbie Williams et le rapper Post Malone rien de moins que ça donc on est dans un vraiment un moment des plus fascinants je vous dirais il y a une autre histoire aussi fascinante c'est récemment on a envoyé, vous l'avez vu, des astronautes avec Falcon X la fameuse fusée d'Elon Musk et la capsule quand elle s'est détachée apparemment ils auraient, et ça a été confirmé passé très proche d'une collision avec un objet un ovni ou un déchet parce qu'il y a énormément de déchets de space junk dans cette région-là il y a un internaute qui a capté des images il y a des gens, vous le savez, qui passent toute leur vie puis 24 heures sur 24 à suivre tout ce qui est filmé par la station spatiale et les caméras qui sont mises à notre disposition et qui analysent et qui scrutent et qui scrutent tout ça et il y en a un qui a vraiment mis le paquet et il y a découvert et je vous laisserai le lien dans la barre de description naturellement vous allez voir des images de ce qu'il a filmé et c'est vraiment étonnant tu te demandes ce que c'est mais c'est que ça peut être des déchets est-ce que c'est un vaisseau on ne le sait pas mais les caméras de la station spatiale filment le mystère ovni en forme de V qui monte en flèche quelques jours après la rencontre avec SpaceX l'objet volant inconnu a traversé de droite à gauche devant la station spatiale internationale quelques jours après qu'une capsule SpaceX la fameuse Crew Dragon eut une rencontre approchée avec un ovni ou un déchet on ne le sait pas un conspirateur d'ovni a laissé les téléspectateurs déconcertés après avoir capturé un engin de forme étrange passant devant les caméras de la station spatiale dans l'espace les images sont arrivées quelques jours seulement après que la capsule SpaceX Dragon Crew Dragon a évité de justesse un ovni et ça a été confirmé par toutes les agences et par SpaceX eux-mêmes lors de son voyage vers la station spatiale internationale Graham le fameux internaute qui regardait les images en direct de la NASA le mardi 27 avril a capturé un objet volant inconnu révélant sa vraie forme alors que la station spatiale traversait l'Indonésie vers 19h30 il a publié ça sur sa chaîne vous allez avoir tout ça il fait un zoom en plus là-dessus et c'est vraiment intéressant c'est une forme mystérieuse qui peut être vue se déplaçant vers la station spatiale de droite à gauche ça reste pas longtemps en place nous dit-il donc c'est à vous de voir ce que c'est comment on ne le saura jamais on ne peut pas vraiment juger de tout ça tout le monde dit c'est une belle prise ce qu'il a eu là mais l'un d'eux a suggéré qu'il pourrait s'agir simplement de débris spatiaux ça peut être ça aussi tout est possible mais il y a tellement de développement au niveau du phénomène OVNI du monde des OVNI je peux dire une chose on a notre période à nous de grandes révélations de grands mystères puis c'est mondial puis on voit tout ça en même temps il y a comme un petit peu plus de crédibilité que dans les récits bibliques je ne vais pas juger qui que ce soit tout le monde a droit à sa foi mais juste un top ou moins je ne sais pas je te reviens merci